Salut à tous, je suis avec Adèle, qui est reparti à Londres, qui était à Londres, revenu en France, quelques mois, et reparti à Londres, en plein lockdown les amis, en plein lockdown. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet, à toi l'honneur. Salut Alex, comment ça se passe ? Ça va, écoute, je suis revenu des vacances à Cannes, on est retourné un peu dans la rate, la race, corporate race race, like say Robert Kiyosaki, rich dad pour dad, et dans la rate, écoute, ça va, on repart sur les chapeaux de roue pour 2021, écoute, plutôt confiant, et il y a moins de soleil à Paris qu'à Cannes, mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone, et il faut que tu nous racontes là, par rapport à ce qui se passe en ce moment, pour le lockdown, parce que là, on enregistre le 6 janvier, et j'ai l'impression que c'est le gros bordel à Londres, donc que se passe-t-il ? On est en rouge écarlate pour tout le pays, tout le pays est un peu bloqué, donc on a des nouvelles restrictions qui vont se mettre en place dès demain, le 7 janvier 2021, pour justement, il y a certaines restrictions liées aux universités, aux écoles, les gens n'ont plus le droit d'aller à l'école, on a le droit de sortir que pour faire les courses, pour aller voir le médecin, etc., donc on est revenu, si tu veux, au lockdown de mars 2020, donc c'est le lockdown le plus strict, le confinement le plus strict qu'on peut mettre en place, voilà, donc c'est assez intéressant, on réapprend un peu à vivre à nouveau, et voilà, il faut juste t'habituer, il faut juste surfer sur ce qui se passe, et essayer d'adopter des nouvelles habitudes, pour tenir le coup, on va dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es français, tu vis à Londres, donc là, tu as recommencé un nouveau job à Londres, c'est intéressant de savoir comment ça se passe, là, par rapport à la France, sur le marché de l'emploi, ça, ça va intéresser les gens, parce que les gens n'ont pas forcément de connaissances au Royaume-Uni, en ce moment, avec la variante du Covid, comment ça se passe, c'est quoi la température, là ? Ben, en fait, il faut savoir que l'Angleterre, c'est un pays capitaliste, donc il ne mesure que par l'argent, donc, si on compare ça à la France, la France, c'est un pays plutôt socialiste, qui va, si tu veux, essayer de répartir les richesses un peu à tout le monde, là où l'Angleterre va privilégier ceux qui travaillent. Donc, il faut savoir que nous, on n'a pas de chômage, ou très très peu, en tout cas, juste assez pour survivre, pour manger, mais pas assez pour vivre, je dirais survivre, donc tu as juste la tête hors de l'eau, si tu veux, si tu as été au chômage ici. Tu as un équivalent de 500-600 pounds par mois, qui te permet soit de payer le loyer, soit de manger, mais pas les deux. Donc, d'où la nécessité ici de tirer son épingle du jeu, de trouver un boulot assez stable, et puis, voilà, de gagner de l'argent décemment, quoi. Et puis, malgré la crise, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des opportunités. C'est la deuxième fois que je reviens à Londres, et voilà. Toi, tu... Nouveau chapitre. Comme ça, à froid, un Français qui écoute, là, qui est un peu frustré dans son boulot en France, toi, tu conseillerais à quelqu'un qui a, on va dire, entre 25 et 30 ans, pas marié, pas d'enfant, qui a un peu mal dans son boulot, tu conseillerais de partir tenter sa chance à Londres, par exemple, comme toi, tu l'as fait ou pas ? Bah, 200%. J'ai pas hésité, moi, en novembre dernier, donc j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai pris un aller simple, encore une fois, et je suis parti. Donc, voilà, ça fait 4 ans que je vis ici, j'ai eu une absence de 7 mois, et puis, voilà, j'étais pressé de revenir à un moment donné, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à revenir à la vie active en France, à trouver un boulot décent. Malheureusement, c'est pas à faute d'avoir essayé encore une fois, je me suis dit que ça allait peut-être s'améliorer, mais en fait, non. Alors, faut pas me... Comment dire ? Le truc, c'est qu'il y a du boulot en France, il y a des opportunités, mais les niveaux de salaire en France sont très bas, en tout cas plus bas par rapport à l'Angleterre, quoi. Donc, c'est limite incomparable, parfois. Dans le domaine de l'IT, on gagne en moyenne 30% de plus qu'en France, quoi. Voilà, pour les mêmes niveaux de poste. Et comment t'expliques ça ? Ben, c'est... C'est juste... Je sais pas comment l'expliquer, j'aimerais bien avoir une réponse à cette question. J'ai posé la question au recruteur, et au lieu de me répondre clairement, ils m'ont dit que j'avais la chance déjà de leur parler, et que je devais déjà être content d'avoir un entretien. En tout cas, ils me l'ont fait comprendre. Au lieu de juste s'aligner à mes prétentions salariales et de m'offrir ce que je veux. Chose qu'un recruteur anglais ne va jamais faire. Il ne va jamais remettre en question tes prétentions salariales, parce qu'il te fait confiance. Si tu demandes ce type de salaire, c'est que tu le mérites, après tant d'années d'expérience. Donc, voilà. Les prétentions salariales en Angleterre sont plutôt bien perçues, même si tu demandes un salaire assez élevé. D'ailleurs, il vaut mieux demander un salaire assez élevé ici pour être crédible que l'inverse. Mais en France, on va toujours te faire la morale, on va toujours essayer de négocier avec toi, on va toujours t'offrir le moins possible. Et puis voilà, ce n'était pas un feat, ce n'était pas un match par rapport à ce que je voulais avoir comme package, comme salaire. Et voilà, c'est ce qui m'a fait partir, clairement. Les opportunités sont intéressantes, certes, mais au niveau de salaire, ce n'est plus bas. Donc, c'est une des raisons. C'est une des raisons pour lesquelles je suis. Et même en, pour revenir au Covid, même en période de Covid, tu as réussi à trouver un emploi. Donc, on peut trouver un emploi même en période de crise en ce moment. Tu fais très bien de poser la question, Alex. Le nombre de personnes qui sont désespérées en France ou ailleurs qui m'ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues, encore une fois, d'essayer de me retenir et de ne pas partir, etc. C'est juste incroyable. À chaque fois que j'en parle, les gens, ils me prennent pour un fou. Mais oui, j'ai réussi à trouver un boulot en ayant une stratégie assez ciblée. Donc, je n'avais pas la même approche qu'avant. C'est-à-dire ? Si tu veux, je n'ai pas fait le candidat de base qui va envoyer son CV et qui va postuler à Touva en ligne. Je n'ai pas du tout fait ça. Donc, j'ai adopté une autre stratégie qui est beaucoup plus chirurgicale, on va dire. Tu veux dire contacter les gens sur LinkedIn ? Alors, je peux peut-être en parler un peu. Et puis moi, ça me fait plaisir d'aider les autres aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut être adaptable par rapport même au marché français ou aux gens qui voudraient s'installer en Angleterre. Donc, au lieu, je vais parler notamment des métiers de l'IT, par exemple. Donc, la vente notamment. Moi, je suis dans la vente du software depuis 6 ans et j'ai plus de 10 ans dans le domaine de la vente de manière générale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas du tout envoyé mon CV. J'ai fait mon CV. J'ai fait un CV assez solide avec un logiciel. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'ai misé sur une chose en particulier. C'est mon réseau. Donc, j'ai fait travailler mon réseau. Donc, tous les gens que j'avais sur LinkedIn qui étaient dans telle ou telle boîte qui m'intéressaient, je les contactais individuellement pour justement voir s'il y a des opportunités dans leur boîte. Exemple, si quelqu'un a travaillé chez Amazon, au lieu d'aller postuler dans le site web directement et être noyé dans la masse parmi 100, 150 TV, il faut contacter la personne directement et essayer d'avoir une question assez simple et directe et pas forcément pushy. Donc, vous vous demandez s'il y a des opportunités sur tel ou tel marché pour tel ou tel niveau de séniorité. Et la personne, ça fera un plaisir de te référer parce qu'ils ont quelque chose à gagner au final. En moyenne, les référeurs, les gens, ils gagnent entre 2 000 et 5 000 dollars en Angleterre. Donc, ils ont quelque chose à gagner. Et encore, si tu veux être encore plus précis dans ta demande, tu dis juste que tu as trouvé un poste où tu copies-colles la fiche de poste, tu l'envoies à ton ami ou ta connaissance sur LinkedIn qui travaille dans la boîte qui t'intéresse et tu lui dis, voilà, j'ai vu un poste qui m'intéresse, est-ce que tu pourrais me référer dans le site ? Voilà. S'il ne veut pas ou s'il est occupé ou autre, tu fais d'autres personnes. Ce n'est pas la seule personne dans la boîte que tu recherches. Donc, tu essaies de cibler 2 ou 3 personnes sur les boîtes qui t'intéressent. Troisième point qui est très, très important. Très, très important. Tu ne postules que dans les boîtes qui réussissent pendant la crise, pendant la COVID-19. Donc, tu peux faire une requête assez bête sur Google. tu tapes les entreprises qui réussissent en temps de crise en 2020. Tu as une liste de 10 à 15, 20 boîtes que tu peux déjà sortir. Donc, tu peux trouver des gens comme Amazon, des gens comme Zoom, si tu es un peu dans l'IT, Google, bien entendu, etc. Donc, ce qui est e-commerce, ce qui est vidéoconferencing, ce qui est healthcare, donc la santé, dans le domaine de la santé, etc. Donc, déjà, voilà, essaye d'être ciblé dans ta recherche. Essaye de viser les boîtes qui réussissent seulement. Donc, tu vas focaliser toute ton énergie sur des boîtes qui réussissent, qui recrutent, qui ont besoin de gens. Et tu vas faire jouer ton réseau sur des offres précises et tu vas avoir un CV carton qui est très lisible, qui est clair et net, etc. Donc, si tu appliques ces trois choses, tu as de fortes chances de trouver un boulot. Mais si tu fais la méthode classique et de postuler et de te plaindre après, tu ne vas pas réussir. C'est impossible. Il y a juste trop de concurrence de nos jours. Il y a beaucoup trop de gens qui sont au carreau et qui ne travaillent pas et qui cherchent du taf. Voilà. C'est intéressant de savoir comment se différencier. Ça pourra servir à du monde. Écoute, merci pour ce point, Adèle. Et puis, on se reparle très vite. De rien, de rien. Merci à vous. Ciao. Ciao.